Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision iTech, j'espère que vous allez tous bien. On va donc aujourd'hui parler astuce iOS, astuce WatchOS. On va parler de notre ami Siri avec des astuces hyper cool à faire avec votre assistant vocal. Oh vraiment ? Pour beaucoup d'entre vous, Siri c'est le meilleur des amis. Je suis là pour vous aider. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Apple.com. On va donc voir ensemble comment exécuter certaines astuces avec votre iPhone, avec votre Apple Watch, Siri et cool. Alors si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le petit pouce en bas pour encourager la chaîne. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, ça encourage, ça permet de faire un bout de chemin ensemble. On part tout de suite sur cette petite vidéo. Bienvenue sur Vision iTech. Alors bien sûr, dans 6 astuces, on parlera aussi bien de l'Apple Watch avec Siri que notre iPhone. Et vous allez voir qu'on peut vraiment faire plutôt pas mal en collaboration avec l'Apple Watch. J'enlèverai, alors on enlèvera bien sûr le mot-clé que tout le monde utilise pour lancer, dit Siri. Quelle heure est-il ? Il est exactement 17h20. Ce qui vous permettra avec Siri d'avoir l'heure, tout simplement, on lui demandera l'heure. On pourra avoir, comme vous le savez, la météo. Mais pas que, puisque avec Siri, on peut vraiment faire beaucoup de choses. La navigation GPS. On pourra se faire appeler par Siri comme on le désire. Enfin, pas mal de choses que l'on peut faire avec notre ami Siri. On pourra même créer des notes. On pourra même envoyer des mails, envoyer des messages sans aucun problème. On pourra demander à notre Siri d'envoyer un message, de le dicter, voire même de le modifier. On dira tout simplement le mot-clé. Envoyer un message à maman. Bonjour et très bonne fête des mères. Aujourd'hui, c'est ta fête. Je te fais des gros bisous. A bientôt. D'accord, j'envoie votre message. Ici, on a fait donc un envoi de message direct. Ceci a été exécuté à partir de l'Apple Watch. Salut, j'espère que tu vas bien et à très bientôt. Dois-je l'envoyer ? Modifier. Ok, que doit dire votre message ? Je me suis trompé dans le dernier message. Je voulais tout simplement te souhaiter une très belle fête pour aujourd'hui. Dois-je l'envoyer ? Oui. C'est fait. On continue. Comment je m'appelle ? Vision High Tech. Vous vous appelez Vision High Tech. Oh, merci Siri. Super cool. Voilà, donc avec Siri, vous pouvez vous faire appeler comme vous le désirez. Il suffit tout simplement de lui demander. Comme vous voudrez. Super cool. Donc, en fait, vous allez tout simplement lancer le mot-clé, mon surnom est-elle nom ? Et Siri vous appellera par ce surnom. Exemple ici. Mon surnom est Christophe de la chaîne Vision High Tech. Très bien, vous souhaitez que je vous appelle Christophe de la chaîne Vision High Tech, c'est bien ça ? Oui. D'accord, Christophe de la chaîne Vision High Tech. Cool, merci Siri. Quel est mon surnom ? Apparemment, c'est Christophe de la chaîne Vision High Tech. Exact. Voilà comment vous faire surnommer par votre Siri en toute accessibilité. Alors, pour lancer un appel, si votre contact, si la fiche contact est correctement renseignée dans votre iPhone, vous allez pouvoir dire appel telle personne portable ou domicile et votre iPhone le fera pour vous. Ici, par exemple, appel maman portable. J'appelle maman portable. Voilà, donc c'est tout simple, c'est rapide et efficace. Pour cela, il faudra donc que vous ayez des fiches correctement construites au niveau des fiches contacts. Il faudra renseigner la zone téléphone mobile, domicile, etc. Vous dirigez donc dans téléphone, contact et vous pouvez même modifier les fiches contacts si elles sont mal faites. Alors, avec Siri, on va pouvoir envoyer des mails. Là, encore une fois, il faudra que votre fiche contact soit correctement renseignée. Mais, si j'envoie donc un mail à un collègue, exemple ici, envoyer un mail à Bigotin. Quel est l'objet de votre email ? Je teste Siri de mon iPhone. D'accord, que souhaitez-vous mettre dans l'email ? Salut et merci surtout de m'avoir suivi sur ma chaîne YouTube, point à la ligne. C'est vraiment cool d'avoir des abonnés comme toi. Merci encore beaucoup, virgule. Je suis sûr que l'on va bien s'entendre sur la chaîne Vision Hightech. A très bientôt et porte-toi bien. Voilà votre email à Bigotin. Il contient... Salut et merci surtout de m'avoir suivi sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment cool d'avoir des abonnés comme toi. Merci encore beaucoup. Je suis sûr que l'on va bien s'entendre sur la chaîne Vision Hightech. A très bientôt et porte-toi bien. N'est-ce-t-il prêt à être envoyé ? Envoyé. Voilà donc comment envoyer des emails à partir de votre iPhone sans jamais toucher la vitre de votre iPhone. C'est efficace et vraiment très performant. On pouvait le faire avec l'Apple Watch. Alors avec Siri, on va pouvoir prendre des notes. Tout simplement, on va lui dire... Fais-moi rappeler que mercredi, il faut que je poste ma toute dernière vidéo sur le tout nouveau produit du nom de VoxiVision. Et voilà, j'ai créé une note intitulée... Fais-moi rappeler que mercredi, il faut que je poste ma toute dernière... Elle dit... Fais-moi rappeler que mercredi, il faut que je poste ma toute dernière vidéo sur le tout nouveau produit du nom de VoxiVision. Parfait. Donc j'ai ma note de construite. Ouvrir note. Modifier. Si je vais vérifier mes dernières notes. Fais-moi rappeler que mercredi, il faut que je poste ma toute dernière... Modifier. Femme 2022 à 17h. Mercredi, 29 mai 2022. Dernière vidéo sur le... Fais-moi rappeler que mercredi, il faut que je poste ma toute dernière vidéo sur le tout nouveau produit du nom de VoxiVision. Voilà donc comment créer une note personnelle directement avec Siri sans jamais ouvrir quoi que ce soit, sans jamais toucher votre iPhone. C'est vraiment cool. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez pour l'instant actuellement de ces petites astuces Siri sur iPhone et sur votre Apple Watch. Alors bien sûr, avec Siri, vous pouvez lancer des calculs. Exemple. Combien font, par exemple, 72 200 moins 40 200 ? 72 200 moins 40 200 font 32 000. Voilà donc petit calcul rapide, on peut lui faire de très grands calculs, ça fonctionne sans problème. 40 000 plus 30 000 plus 20 000 moins 10 000. 40 000 plus 30 000 plus 20 000 moins 10 000 font 80 000. Voilà c'est très rapide, c'est efficace et ça permet de faire des calculs facilement. On pourra bien sûr lancer un minuteur très rapide, lancer un minuteur de 5 secondes. 5 secondes, top chrono. C'est parti pour 5 secondes. Voilà donc on pourra lancer directement un minuteur à partir de notre iPhone et on pourra le faire depuis notre Apple Watch. Lance un minuteur de 5 secondes. On pourra le faire depuis notre Apple Watch, lance un minuteur de 5 secondes. C'est parti pour 5 secondes. Avertissement. Voilà comme vous venez de l'entendre, on peut le faire à partir de notre Apple Watch directement et ça c'est plutôt cool. Arrêtez le minuteur. Répétez le minuteur. Arrêtez le minuteur. On pourra donc lancer un réveil sans problème. Réveille-moi demain matin à 8h30. J'ai réglé votre alarme pour 8h30 demain. Et tout ceci on pourra le faire bien entendu sur notre Apple Watch. D'ailleurs, l'iPhone est en relation avec l'Apple Watch. Si vous portez votre Apple Watch, ça sonnera sur votre poignet. Et d'ailleurs vous pourrez mettre autant d'alarme que vous le désirez. Quoi qu'il arrive, les alarmes vont se chevaucher les unes derrière les autres. Alors on va pouvoir faire des conversions sans problème. Vous travaillez pour les Etats-Unis, vous travaillez pour la Chine. Vous pouvez lui dire. Combien font 90 dollars américains en euros ? 90 dollars des Etats-Unis font 83 euros et 80 centimes. Combien font 90 dollars canadiens en euros ? 90 dollars canadiens font 65 euros et 86 centimes. Voilà, comme vous avez pu le voir, en fait, les dollars canadiens ne sont pas les mêmes que les dollars américains. On continue. Alors, vous avez reçu des notifications et vous voulez donc les écouter de loin. Tout simplement, vous allez demander à Syrie, afficher les notifications. Vous avez des notifications de Le Parisien, Message, Isof, Facebook et de deux autres apps. Voilà les trois notifications du Parisien. Liverpool-Real Madrid, une réunion ministérielle, se tiendra demain pour cerner les dysfonctionnements. Exclusif, dans les coulisses de la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Ukraine en direct, Zelensky se rend sur le front, à l'Est, pour la première fois depuis le début de la guerre. Aimeriez-vous écouter vos notifications-messages ? Oui. Pas m'en dit ? Ok. Dois-je continuer avec Isof ? Oui. Peu de changements. Les nouveautés d'iOS 16, tvOS 16, watchOS 9 et macOS 13 selon Gurement. Voulez-vous poursuivre avec Facebook ? Non. TikTok alors ? Merci, non. Voilà donc comment écouter vos notifications sans toucher à votre iPhone directement grâce à Siri. Alors, programmez un événement. Vous avez un rendez-vous demain, vous avez un rendez-vous la semaine prochaine. C'est parti, Siri est capable de vous le prendre. Programme un événement à partir de mercredi prochain à 9h. Autonomique à Lyon, démonstration de matériel. C'est dans votre calendrier le 8 juin 2022, entre 9h et 10h. Le rendez-vous s'appelle Autonomique à Lyon, démonstration de matériel. Votre rendez-vous est pris et mince. Et malheureusement, donc, la personne ne peut pas être au rendez-vous. Ce qu'on va faire, on va pouvoir supprimer le rendez-vous. Quels sont mes prochains rendez-vous ? Malheureusement, la personne vous a supprimé ce rendez-vous. Supprimez le rendez-vous du mercredi prochain. Vous voulez supprimer votre rendez-vous du nom de Autonomique à Lyon, démonstration de matériel, le 8 juin 2022 à 9h, c'est bien ça ? Oui. Très bien, ce n'est plus dans votre calendrier. Plutôt cool et efficace de la part de Siri de pouvoir nous aider comme ça en tant que malvoyant. Dites-moi ce que vous pensez déjà de ce que vous avez entendu actuellement, plutôt pas mal, sans avoir à toucher à notre téléphone. Vous allez être capable de pouvoir afficher des photos. Par exemple, si on lui demande, affiche-moi les photos du vieux Boucou. Voilà, donc vous allez pouvoir demander à Siri de vous afficher des photos du vieux Boucou. Et il vous affichera les photos. Alors, vous voulez jouer aux apprentis sorciers ? Demandez à Siri. Comme dans Harry Potter. LUMO. Très bien, j'ai allumé la flashlight. 1. Et le mot magique LUMO se chargera d'allumer votre flash. Et bien sûr, ce mot magique existe aussi bien d'un côté comme de l'autre. Comme de l'autre, pardon. J'ai fait un lapsus. Et vous lui dites... Nox. Très bien, j'ai éteint la flashlight. Grâce à Siri, vous allez devenir des vrais Harry Potter. LUMO. Très bien, j'ai allumé la flashlight. Nox. Très bien, j'ai éteint la flashlight. D'ailleurs, j'ai plein de nouveaux mots-clés comme ça d'Harry Potter qui permet d'utiliser votre iPhone. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale série Harry Potter. Ça peut être cool. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à montrer ça en barre des likes. Si vous en voulez d'autres, dites-moi ça en commentaire. Et merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech, la chaîne de l'accessibilité pour tous. On se dit donc à très vite pour de prochaines aventures iOS, WatchOS ou Android, macOS. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine. Salut à tous. Salut à tous.